Anne-Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, le Télégramme publie ce samedi une enquête que vous avez menée avec Stéphane Gizeckel, également journaliste au Télégramme à Brest. Vous vous êtes interrogée sur la présence de femmes entièrement voilées lors d'une cérémonie de remise de diplôme dans une grande école brestoise. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Ça s'est passé lundi à l'Ensta-Bretagne. Vous savez, c'est une école d'ingénieurs qui est placée sous la double tutelle de la Direction Générale de l'Armement et du Ministère de la Défense. Donc, chaque année, en vertu d'accords passés entre la France et l'Arabie Saoudite, environ une trentaine d'élèves saoudiens, qui seront les futurs cadres de l'armée de ce royaume, sont formés ici à Brest. Donc, lundi, il y avait une cérémonie de passage en grade pour eux et évidemment, leur famille était invitée et dans le public. Eh bien, il y avait une dizaine de femmes qui étaient de leur famille, de leurs proches. Ce ne sont pas des étudiantes. Elles étaient intégralement voilées. Elles portaient le niqab, vous savez, ce long voile qui couvre intégralement le corps, le visage et qui ne laisse apparaître que le regard, en fait. Alors, le souci, c'est que la loi l'interdit. C'est que la loi l'interdit. Voilà, depuis le 10 octobre 2010, la loi est très claire. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Évidemment, il faut définir l'espace, le périmètre de l'espace public. Quand on dit l'espace public, c'est la rue, mais c'est aussi tout espace. Je pense qu'il y a une galerie marchande ou un théâtre ou autre qui est destinée à accueillir du public. Donc, évidemment, la cour d'une école supérieure, de surcroît quand elle est sous l'égide de ces deux grandes institutions régaliennes, n'y échappe pas. Et donc, évidemment, nous, on s'est posé un peu la question de savoir comment elle se situait par rapport à cette loi. – Alors, comment réagissent les responsables de l'établissement ? – Alors, pour les responsables de l'établissement, on a bien senti qu'ils étaient ennuyés, mais la version officielle, c'est exceptionnel, c'est une cérémonie traditionnelle saoudienne et ça justifie de faire exception à la loi. C'est dit comme ça. En réalité, en off, on comprend que c'est un sujet délicat, qu'il s'agit d'une population délicate, puisqu'on sait que l'Arabie saoudite est un allié puissant de la France. Donc, évidemment, on comprend que les enjeux derrière, ils ne sont pas uniquement financiers, mais également diplomatiques et politiques, bien entendu. – Et ce qui vous a interrogé, c'est l'interprétation de la loi qui… – Mais ce qui nous a interrogé, c'est qu'on s'est dit, voilà, on se met dans le public, on constate ça. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur à l'égard de ces personnes, bien entendu. C'est juste, on sait qu'à Brest, depuis début 2014, 29 procès-verbaux ont été établis à l'encontre de femmes lambda, j'ai envie de dire, dans la rue, dans tel ou tel quartier, parce qu'elles portaient le dikab. Et donc, on se dit, voilà, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ? Est-ce qu'il y aurait des intouchables en matière d'application de la loi ? Juste pour faire court et pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du sujet, en 2013, l'Arabie Saoudite a acheté pour 1,9 milliard d'euros d'armes à la France. Et donc, on comprend bien que les enjeux sont, d'une certaine façon, nous dépassent. Voilà, vous pourrez lire tout ça dans le télégramme de ce sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada